Bonjour et bienvenue chers amis Balance pour le message du Tarot et de l'Oracle de la Lumière. Vous avez le numéro 27 qui nous parle d'Aurore de Gamin. Il est temps d'abandonner ce qui a été. Vous dépassez rapidement votre passé, explorez et impliquez-vous dans une pratique spirituelle qui encourage votre transformation personnelle pour franchir la porte qui est devant vous. Donc, accueillez votre liberté les bras ouverts pour adopter une approche créative plutôt que de rester obstinément fidèle à vos vieilles idées et à vos anciens plans. Vous avez l'intelligence spirituelle nécessaire pour évoluer. Continuez votre voyage thérapeutique et ayez confiance, un résultat positif est imminent. Donc, apparemment, pour vous, sur cette période-là, il y aura la possibilité de guérir, de soigner quelque chose et surtout de vous débarrasser d'une situation du passé qui peut-être est un peu problématique pour votre avancement qui vous empêche d'avancer. On va maintenant approfondir ce message grâce au Tarot. Et vous avez ici le roi de bâton qui nous dit que vous êtes mûr. Vous êtes mûr pour agir. Vous êtes mûr pour faire quelque chose. Et vous avez cet empereur qui nous parle d'une puissance très très forte, qui nous parle d'une force assez imposante, assez importante, d'une force qui sera au service de votre développement, de la matérialisation, de la concrétisation de quelque chose. On a le 6 de coupe. Effectivement, il y a quelque chose du passé à lâcher, à laisser. Il faut travailler sur les synchronicités. Apparemment, vous allez guider, vous allez amener jusqu'à la libération d'une situation du passé, jusqu'à la purification d'une situation du passé. Il y a apparemment quelque chose ici à nettoyer. Donc, une belle possibilité pour vous ici de vous débarrasser de quelque chose qui était problématique. J'ai cette fameuse phrase des fantômes du passé, se défaire des fantômes du passé. On a ensuite l'as de coupe. Donc, une belle opportunité, une belle possibilité pour vous de purifier votre cœur. Mais de purifier votre cœur par l'action. Et d'impulser un changement assez conséquent dans la suite de votre vie. Alors, il y a deux qui veulent venir. Donc, on va les prendre. On a le 2 de coupe et on a 2 de denier. C'est l'instabilité, en fait, qui a été très problématique pour vous dans le passé. Parce qu'il y a une relation qui était trop instable. Il y a un lien qui était trop dans le mouvement, dans la mouvance. C'est-à-dire, vous ne saviez pas sur quel pied danser. Vous ne saviez pas quoi faire. Vous ne saviez pas comment faire. Et peut-être que c'est quelque chose qui vous a ébranlé, qui vous a touché, qui vous a... Alors, j'ai l'idée, traumatisé. Je crois que ce n'était pas quelque chose de sain. Ce n'était pas quelque chose de juste pour vous. Il y avait trop d'instabilité dans une relation. Et justement, grâce à cette période-là, vous allez pouvoir purifier votre cœur. Vous allez pouvoir faire une rencontre. Retrouver une personne avec qui ce sera différent. Ou avec qui ce sera beaucoup plus innocent. Ou il y aura quelques hésitations encore. Surtout de votre part. Parce qu'il y a cette expérience du passé. Mais vous allez pouvoir vraiment ici être complètement et totalement ouvert à quelque chose de plus sain pour vous. Et moins toxique. On a la lune. La lune avec quatre de deniers. Lâchez, en fait, l'incompréhension. Ne plus chercher à comprendre. Ne plus chercher à saisir. Ne plus chercher ce qui s'est joué, ce qui s'est passé. Ne plus chercher à comprendre. Ne plus chercher à maîtriser. Et notamment à justifier. J'ai cette impression que vous avez tenté de trouver des éléments d'explication pour expliquer le comportement de quelqu'un. Qui vous a beaucoup atteint. Qui vous a beaucoup touché. Et là, on vous dit, ne cherchez pas à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Par contre, il y a un changement à impulser. Il y a la roue de la fortune avec trois de bâton. Je crois que vous laissez cette situation derrière vous. Comme nous le disait l'oracle de la lumière blanche. Vous laissez ça derrière vous. Vous laissez les choses dans le passé. Et vous allez vous tourner vers quelque chose de plus prospère au plan, notamment, de l'action. Alors, il y a deux qui ont sauté. Alors, on a la reine de Denier et on a la justice. Dans cette situation-là, il y avait quelque chose d'injuste. Il y avait quelque chose de déséquilibré. Il y a quelque chose qui vous a énormément ébranlé au plein dans votre cœur. Et là, voilà, c'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez quitter cette expérience du passé dans votre tête. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus cette obsession au plein mental que vous pourriez avoir et qui vous permet ici de rééquilibrer, de soigner quelque chose par votre action. Vous allez agir. Vous allez faire. Et c'est l'action qui libère votre mental. Ce n'est pas une réflexion. C'est vraiment, vous faites quelque chose pour corriger le tir, pour corriger les choses. Alors, on a encore deux. Décidément, ça sort toujours par deux pour l'instant. On a le jugement et la grande prêtresse. Une transformation à l'intérieur de vous, vous permet de vous détacher de cette situation, de cette expérience. Parce que vous apprenez quelque chose, parce que vous comprenez sur vous-même. Vous comprenez quelque chose par rapport à votre patience. Vous avez été trop patient. Vous avez été trop dans le compromis. Et là, justement, on va vous guider vers la sortie, vers une transformation de cela. On va vous guider vers quelque chose où vous êtes beaucoup plus serein et sereine par rapport à cette situation. La tempérance. Donc, vous renouvelez vos énergies intérieures. Et vous voyez, ça se passe vraiment au fond de votre cœur. Parce que vous avez aussi l'ermite. Il y a cet rééquilibrage au fond de vous. Vous renforcez. Et par la sagesse, par l'acceptation peut-être aussi de la solitude, par l'acceptation du fait que vous êtes seul, maître à bord. En fait, tout cela vous permet d'équilibrer vos forces et d'avancer avec évidence dans la suite. Alors, vous avez la force. On sent que vous êtes beaucoup plus fort. Et vous avez la possibilité, ici, à vous redresser face à cette situation-là, face à ces personnes-là, face à ce lien, qui a été trop déstabilisant, ici, pour vous. Et là, avec ce 5 d'épée, vous êtes prêts à vous débarrasser de quelque chose qui a été trop limitant pour vous. Et vous avez ici l'impératrice. Il y a une nouvelle opportunité de sortir d'un blocage, d'une incompréhension, de quelque chose qui était trop enfermant pour vous. Mais je crois que celui ou celle qui s'est enfermée, c'est vous. Vous vouliez préserver la situation, vous vouliez préserver les gens, vous vouliez préserver la paix dans votre entourage. Et en fait, c'est quelque chose qui vous a énormément ébranlé parce que vous avez dû trop vous adapter, ici. Alors, la roue de la fortune nous dit page de bâton. Donc, on a bien cette idée que, en plus, vous avez le soleil, ici. Donc, il y a une nouveauté. Vous faites quelque chose, vraiment quelque chose de libérateur pour vous dans cette situation-là. Il y a une libération au plan de l'action. C'est l'action qui va vous permettre de sortir de tout cela. Alors, on va commencer par le soleil. Le soleil, parce qu'il y a une opportunité qui arrive vers vous. C'est exactement ce qu'on sent dans l'impératrice. Il y a une belle opportunité qui arrive vers vous. Regardez, les amoureux, parce que là, vous allez avoir le choix. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui tranchez, c'est vous qui trouvez la solution. Parce que, ni plus ni moins, vous êtes solide à l'intérieur. Il y a ce côté rééquilibrage à l'intérieur. Pourquoi vous êtes solide ? Parce que vous avez une nouvelle. Parce que vous avez des guidances. Parce que vous avez des informations, des connaissances, des sentis, des pressentis qui vous permettent d'agir avec délicatesse. Ça ne veut pas dire que vous allez chercher à détruire, que vous allez chercher à faire du mal à quelqu'un. Non, vous allez chercher à harmoniser vos relations, puis surtout et avant tout, de vous harmoniser vous-même. Avec la grande prêtresse, on a le magicien. Vous avez de l'intuition, vous avez des informations intérieures, vous avez des synchronicités. Tout ça vous guide vers une nouvelle opportunité qui vous rend joyeux, qui vous rend heureux. Quelque chose qui va provoquer du bonheur et de la joie pour vous. On a ici le valet d'épée. On le sent que là, vous allez avoir une connaissance, une information qui vous libère d'une énergie très, très toxique, qui vous libère de quelque chose de limitant, quelque chose qui vous a entravé dans votre avancement. Là, il y a une purification au plan mental qui vous permet ni plus ni moins d'avancer beaucoup plus rapidement et avec beaucoup plus d'assurance. On a encore le 3 de bâton. Vous lâchez, vous laissez quelque chose derrière vous. Le tirage du tarot nous confirme ce que tout à l'heure on avait avec l'oracle de la lumière blanche. C'est-à-dire, vous lâchez pris sur quelque chose, vous laissez et vous commencez quelque chose d'assuré, de sûr pour vous, où vous êtes beaucoup plus dans la sécurité de l'action. C'est vraiment l'action qui sera votre source d'avancement. Ce n'est pas une compréhension pure, c'est vraiment transformer une compréhension en action. Et vous avez l'étoile. Je vous dis, vous êtes guidé. Et vous avez la roue de la fortune qui est exactement ici. Donc la roue de la fortune nous dit quoi ? Que la vie, le destin, la source, quelque chose qui est invisible ici, vous aide à changer, à changer les choses vers quelque chose de plus profondément intéressant pour vous, vers quelque chose où vous êtes davantage libre d'agir, de faire et de prospérer. 4 de Donnie. Il y a un lâcher prise. Un lâcher prise sur quoi ? Un lâcher prise sur l'angoisse, sur le stress. Il y a beaucoup moins de réflexion. Vous vous laissez porter par l'action. Et vous avez le valet de coupe ici, où votre cœur est purifié. Il y a une purification de vos énergies, chers amis balance, pour cette période-là, où vous vous libérez d'une situation du passé, où vous vous libérez de quelque chose qui était entravant, limitant, parce que vous avez essayé, vraiment, vous avez essayé, vous avez tout fait pour que cette situation aille dans le sens un peu plus harmonieux et beaucoup plus prospère. Mais vous vous rendez compte que peut-être le passé devrait rester dans le passé, comme nous l'indique le 3 de bâton, et que vous devriez vous tourner vers une nouvelle opportunité, des nouvelles rencontres, une nouvelle vie et une nouvelle possibilité d'avancement et de progrès. Voilà, chers amis balance, merci de votre visite. A très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Sous-titrage Société Radio-Canada